Parlons peu, parlons bien. Bienvenue à ce nouvel apéro coaching qui est une forme de… que je me suis fixé un petit challenge. Je me suis dit que ce serait sympa de me poser la question et de me dire, tiens, si je devais repartir de zéro, qu'est-ce que ça donnerait ? Alors, pourquoi j'ai décidé de le faire ? C'est parce que souvent, on me dit, ouais, ok, on me dit qu'il faut que je fasse ci, on me dit qu'il faut que je fasse ça, mais je ne sais pas par quel bout le prendre, je ne sais pas dans quel ordre le faire, je ne connais pas les priorités, toutes ces choses-là. Ça vous parle ce truc-là ou pas ? Je pense, oui, globalement. Donc, l'idée ce soir, ça arrête non pas de vous donner, et je pense que c'est important de se le dire, la méthode incroyable pour remplir ton cabinet en trois mois et demi. On n'est pas du tout là-dedans. On va aborder pour moi les éléments fondamentaux et effectivement, dans quel ordre certaines choses doivent paraître prioritaires par rapport à d'autres quand on décide de se lancer. Je pense que c'est un excellent rappel. Alors déjà, pour tous ceux qui sont là, qui sont sur le révélateur, ça va être un rappel globalement de l'étape 1, en sachant que dans l'étape 1 du révélateur, c'est largement approfondi avec des exercices très précis pour chaque étape. On va réaborder les éléments fondamentaux avant de se lancer également. Et puis moi, je vais vous dire ce que concrètement, je ferai aujourd'hui pour pouvoir remplir un cabinet, vivre d'une activité d'accompagnant, tout simplement, quelle qu'elle soit, peu importe d'autres pratiques, que ce soit sophro, hypnose, naturo, coaching ou autre, qui me semblent vraiment fondamentaux. Comme d'habitude, l'idée de l'apéro coaching, c'est que vous ne repartirez pas avec des cacahuètes. C'est pour ça que ce soir, j'ai décidé de prendre des cacahuètes à l'apéro. Bon, ça va, c'est un slogan sympa, je trouve. On ne repartirez pas avec des cacahuètes. Bref, et du coup, on va commencer parce que je me suis aussi fixé un deuxième challenge, c'est d'arriver à le torcher en une heure. D'accord. D'histoire de... Ah 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 ! Ça rigole. Voilà, ça rigole. Voilà, donc on va essayer. Je vais essayer de timer pour terminer à 21h30 et vous faire des bisous bisous à 21h30. Allez, on y croit, on y va à fond. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai décidé de faire ce live. Je pense que vous vous sentez tous à peu près concernés par ça, par la notion d'organisation, d'ordre, etc. Donc, j'ai préparé un petit quelque chose. Donc, je vais moins vous questionner au début. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des remarques. L'idée, c'est toujours d'échanger, de partager. Et si j'arrive à faire ça plutôt rapidement, on aura également un temps d'échange après. Donc, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat, etc. Ça vous va ? On est parti ? C'est bien sûr partir de zéro ce soir. Oui, je repars de zéro. D'accord, super. La mise en situation. Allez, fermez les yeux. Non, je plaisante. C'est, je sors de l'école, d'un centre de formation. J'ai été certifié d'une certification qui n'engage que l'école et moi-même. Mais je suis certifié et je suis prêt à me lancer. D'accord ? Je dis, bon, ben voilà, maintenant, je suis prêt à y aller. Je suis prêt à me montrer ou pas, justement. Mais en tout cas, j'ai envie de travailler et de vivre dans l'idéal de mon activité. Ça va ? On est OK sur le cadre là-dessus ? C'est bon ? Ouais, OK. Vous pouvez faire comme ça. Je vous vois. Il y en a beaucoup que je vois en vidéo. Donc, c'est cool. Très bien. Déjà, je sors d'école. Il y a un deal à accepter pour pouvoir me lancer. Sinon, je ne sais même pas que je pars de zéro. C'est que je ne pars pas du tout si je n'accepte pas ce que je vais vous dire maintenant. Et je pense que c'est absolument fondamental. C'est un postulat de départ. Donc, ça, ça va être la première étape. Dans la seconde étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder dans l'ordre qu'est-ce que moi, je ferai concrètement. Et pas que dans un premier temps. Dans probablement la première, voire la deuxième, troisième année de mon développement d'activité. Pourquoi ? Parce que l'objectif… C'est chier ce truc-là. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Ça fait chier de se lancer et tout, Nathalie. Elle n'a pas capté que son micro est branché. Bref, je peux désactiver ton son. Alors, déjà, le deal. Je sors d'école, je me dis, bon, déjà, j'accepte que ça va prendre du temps. Ça, ça me semble plutôt important, voire intéressant. Et tout ce que je vais dire va partir de ce postulat-là. Donc, si vous êtes en situation d'urgence financière, que vous devez vivre de votre activité et vous lancer, que vous avez trois mois pour rentrer de l'argent concrètement, sachez qu'il n'y aura qu'une seule et unique méthodologie à avoir. Vous balancez un énorme billet en publicité. Vous faites sous-traiter immédiatement votre communication. Et puis, vous foncez billet en tête. Si vous ne pouvez pas le faire, ça va commencer à devenir très compliqué, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on va partir du principe que je me lance, j'ai du temps devant moi, j'ai un an ou deux devant moi pour réussir à vivre de mon activité. Donc, déjà, on accepte que ça prend du temps. Parce que ça va… une source de revenu principale, parce qu'il s'agit de ça, vous créez votre métier quand même. Non ? Vous créez un métier et avant, il y avait peut-être un patron qui vous versait un salaire. Aujourd'hui, c'est vous qui allez vous verser votre propre salaire et générer le chiffre d'affaires pour vous verser votre propre salaire. Et ça, ça ne se fait pas non plus en un clacement de doigts. Deuxième élément, savoir à quel moment, à quel seuil d'activité et de chiffre d'affaires, ça sera viable et ça me permettra d'en vivre. Ça peut paraître bateau, mais le nombre de fois où je pose cette question et je n'ai pas la réponse, c'est ouf. D'accord ? Tu as besoin de combien pour vivre ? Oh, je ne sais pas. Il y a des gens qui se lancent quand même avec cette réponse-là comme ça. Donc, je vous dis juste, attention déjà sur ce premier élément-là. Deuxième élément-là. Accepter quand même, quand on est accompagnant, une règle du jeu qui n'est quand même pas cool, c'est la notion de précarité. Je pense qu'il faut être plutôt à l'aise avec le fait que c'est rare d'avoir trois, quatre mois de chiffre d'affaires d'avance, surtout dans les deux à trois premières années. Donc, d'accepter qu'il va y avoir des fluctuations, d'accepter qu'il y aura des creux, d'accepter qu'il y aura des hauts. Ça peut paraître évident, mais ça fait partie d'une règle du jeu. Je pense qu'il est intéressant d'accepter dès le départ, d'accord ? Histoire de ne pas non plus se mettre dans la merde d'un côté et d'un autre, aller vers quelque chose de plutôt réaliste en termes de développement d'activité. Ça n'arrête pas d'arriver, je n'arrête pas de cliquer sur Admet. Bref. Autre élément, accepter. Il y a beaucoup d'acceptation au départ. Ça ne va pas durer longtemps, ça va durer cinq minutes. Mais je le dis quand même, c'est d'accepter qu'on ne pourra peut-être pas tout faire super bien, tout nickel comme on a envie par rapport au fait que j'ai vraiment envie de m'aligner par rapport à un métier qui me tient à cœur. Au début, ce ne sera peut-être pas forcément tout de suite, tout de suite. Il y aura peut-être l'obligation de passer par une phase un peu de trucs qui font un petit peu chier, ce genre de choses, pour pouvoir construire une expérience, construire une activité et petit à petit se diriger vers quelque chose avec lequel on se sent plus aligné. Vous voyez, là aussi, il y a la notion de patience qui s'intègre, d'accord ? Il y a beaucoup de monde sur le marché, il y en a énormément qui veulent se lancer, il y en a énormément qui veulent vivre de ce truc-là. Donc, si en plus, dès le départ, vous faites un peu la fine bouche, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, d'accord ? Autre règle du jeu qui est peut-être celle pour laquelle vous êtes là ce soir en grande partie, vous allez être obligé de vous faire connaître. Et quand je dis obligé, c'est obligé. Il n'y a pas de deal là-dessus. C'est-à-dire, il n'y a pas de… Si je n'aime pas me vendre, je n'aime pas parler aux gens, je n'aime pas communiquer, je n'aime pas tout ça. Si vous partez déjà comme ça, ne partez pas. C'est mieux. Ce sera plus simple. Ou alors, faites-vous une vraie raison. On en parlera juste après, bien évidemment. Mais en tout cas, n'importe quelle entreprise a besoin de faire des investissements en communication, sur soi, toutes ces choses-là. Une entreprise qui n'investit pas, c'est une entreprise qui peut difficilement se développer. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai presque un nouveau slogan à la con. Pas de thune, pas d'activité. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est un petit peu ça. Surtout dans une phase de lancement, ça me paraît assez fondamental. Je le dis parce qu'on me demande souvent, il faut compter combien en budget ? Comptez 500 balles par mois pendant un an, vous serez tranquille. Comme ça, au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est une tranche plutôt large, plutôt importante. Oui, ne partez pas. Pas de thune qui sort, pas de thune qui rentre. En quelque sorte, c'est un peu le deal de l'entrepreneuriat. À un moment donné, il va falloir peut-être mettre un petit peu la main à la poche. Donc, si vous êtes déjà un petit peu juste, la notion de patience va être encore plus longue et encore plus importante. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que l'argent est un facilitateur en termes d'investissement pour pouvoir se développer. Mais gardez-le bien en tête, sinon, ce n'est même pas la peine. En tout cas, moi, si aujourd'hui, je me lance, je ne pars pas sans un budget com, sans un budget d'investissement pour développer mon entreprise. Qu'est-ce qui fait du bruit là ? Ça, c'est Fabienne, ça. Je t'ai repéré. Pas de blé, pas d'activité. C'est joli, ça aussi. Pas de blé, pas d'activité. C'est pas mal. Autre élément important, il n'en reste plus que trois après derrière. Le patron, c'est vous. C'est cool, dit comme ça. C'est sympa. Je te vois, Aurélie. Mais le patron, c'est vous. Oui, tu l'as, tu as fait moins, 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 machin. Mais le patron, c'est vous. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va vous dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, à quel moment le faire, pourquoi le faire. Il n'y a personne qui vous signera une fiche de paye sans rien faire. D'accord ? Donc, ça, c'est absolument fondamental de comprendre que la notion de structuration, de prise de décision, d'organisation, ça va être votre job. D'accord ? Donc, si vous n'êtes pas organisé, il y aura peut-être une priorité à mettre sur le sujet quand même. Parce qu'il va falloir obligatoirement apprendre à vous organiser, gérer votre temps. J'ai fait d'autres lives sur le sujet, notamment un peu les derniers sur la motivation que je vous recommande si vous avez envie de les voir. Parce que c'est aussi comment trouver l'équilibre pour ne pas juste devenir un entrepreneur. D'accord ? Et qu'un jour, il n'y ait pas votre gamin qui vous dise, par exemple, « Oui, mais en fait, tu travailles tout le temps et je ne te vois jamais. » Vous voyez, ce genre de choses qui piquent un petit peu le cœur, ce genre de choses, ou d'autres situations qui font que vous avez l'impression de passer toute votre existence à travailler. Donc, ça va faire partie un petit peu du deal, ça. D'accord ? C'est vraiment cette histoire de solitude qu'il faut aussi accepter. Vous allez souvent avoir l'impression de vous retrouver seul, que ce soit face au client que vous allez avoir, ou alors face au développement de votre activité, une partie moins cool comme l'administratif ou ce genre de choses. D'accord ? Mais pareil, on continue un peu sur les postulats de départ qui font… Moi, c'est des cas que je coche, qui me font valider le fait que « Ok, je me lance parce que j'accepte ça. » Ça peut paraître un petit peu fastidieux, mais moi, mon rôle, c'est aussi de vous dire ce qui va se présenter à vous. Après, chacun aura peut-être parfois besoin de traverser l'expérience pour s'en rendre compte et c'est quand même bien normal. Donc, l'aspect administratif, je vais en parler. Enfin, j'en ai parlé, donc ça, ça fait partie du deal. Votre compta, vous êtes obligés de le faire, les statuts juridiques, ça peut paraître banal ce que je raconte, mais il y en a combien que ça fait chier, moi le premier, de devoir me taper ce truc-là et de l'inclure dans mon organisation chaque semaine. Donc, accepter ce deal-là, ça peut être aussi intéressant. Si vous avez des phobies administratives, commencez tout de suite par chercher un comptable. Commencez tout de suite, tout de suite, immédiatement, instantanément. C'est la priorité tout de suite pour se lancer. Deux autres aspects… Les deux derniers aspects, ils sont un peu différents. C'est gérer la comparaison. Vous voyez de ce que je parle ? Oui, Damien JP, vendeur de rêves de papillons et de licornes, tu as vu ? Tu as vu, j'ai bien démarré là. Depuis le départ, je suis pas mal, ça vend du rêve quand même. Mais gérer la comparaison. Pour moi, la comparaison, c'est de la merde. On le fait tous, c'est très humain, je vous le dis. Mais c'est le pire ennemi que vous pourrez rencontrer. Parce que vous allez voir comment font les autres. Les histoires de légitimité, les histoires de lui, il y arrive, lui, il n'y arrive pas. Moi, je fais ci, lui, il ne fait pas ça. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Toutes ces choses-là, en fait, ça va vous sortir de votre propre projet. Et c'est ça qui est important. Pour moi, je démarre une activité comme ça, je me centre sur mon propre projet. Ça veut dire, aujourd'hui, je me dis, ok, j'ai décidé de devenir indépendant. J'ai décidé de retrouver une forme différente de liberté par rapport à avant. Comment je veux vivre, moi ? Et ça, c'est toujours inhérent, je le répète, dans plein de lives. Je pense que je le répéterai tout le temps. Ça va dépendre de où vous souhaitez vous développer. Ça va dépendre de où vous en êtes vous dans votre propre vie, que ce soit familial ou personnel. Quels sont vos objectifs ? Quelqu'un qui veut gagner 1 000 balles, ce ne sera pas la même chose que quelqu'un qui veut en gagner 3 000. Quelqu'un qui est à la campagne, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est à la ville. Bref, toutes ces choses-là font que, de fait, se comparer, c'est de la merde. Vous êtes quand même bien d'accord ? Non ? Parce qu'il n'y a rien à comparer. Je veux dire, je prends toutes les personnes qui aillent ici, on discute tous, je vous donne 5 minutes chacun pour exposer votre situation. À mon avis, il n'y a aucun élément de comparaison entre vous. D'accord ? À part la comparaison avec les tarifs dont tu parlais dans une des vidéos, pour voir comment on se placer au niveau du tarif que tu proposes toi en fonction du marché ? Oui, je ne parle pas forcément de cette comparaison-là. Ça, c'est un positionnement sur le marché. Quand je parle de comparaison, c'est « Ah, tu as vu, lui, il y arrive, il n'y a pas un mois. » Oui, d'accord. C'est ce truc-là, là. « Ah, mais tu as vu, lui, il a fait un site et moi, je n'ai pas encore avancé sur mon site. » C'est ces trucs-là, en fait, qui sont affreux. C'est une gangrène, en fait, terrible, parce que ça décourage, ça démotive et toutes ces choses-là. Donc, le postulat départ, c'est vraiment je trace ma route sur mon projet en prenant en compte les éléments de contexte qu'il y a autour de moi, la concurrence, comment les jeux sont positionnés, etc. Mais ça, c'est plus comment moi, je me place sur l'échiquier qu'il y a devant moi par rapport au contexte sur lequel je vais me développer. Ce qui est différent de « Ah oui, mais lui, il est mieux que moi. » Tu sens la différence ? Oui, Isali. Ça peut rassurer aussi de se comparer, parce que quelque part, on voit qu'on n'est pas… Ça fait une sorte de canne, mais il ne faut pas le prendre du côté dévalorisation. Inspirez-vous de vous comparer. Voilà, inspirez-vous, oui. Mais j'appuie sur le mot « comparaison », parce que je le vois tout le temps, en fait. Donc, si j'en parle ce soir, c'est que je le vois tout le temps. Oui, mais je le fais aussi. Oui. Donc, si vous sentez que regarder les autres, ça vous dévalorise… Moi, ce que j'ai fait à une époque, je vous jure, tous les coachs business et tout les tralala, j'ai coupé les flux sur les réseaux sociaux. Ça me faisait chier. Le pire, c'est que ça m'énervait. Donc, je me suis dit, ça me génère une émotion qui n'est pas très positive et pas très utile. Je coupe. Je ne regarde plus. Et j'avance et je trace ma route par rapport à ce en quoi je crois, etc. Après, on peut aller observer un petit peu le marché, les tendances et ce genre de choses. Mais si vous avez un sentiment de comparaison qui vous tire un petit peu vers le bas, soyez très vigilants sur ce sujet-là parce que ça va arriver, ça va se confronter. Ça va arriver, ce truc-là. Il sera là, le truc. Et quand vous le verrez venir, il ne va pas le regarder. Dernier élément, ça va être le challenge que moi, je me fixe. C'est comment je vais faire pour trouver l'équilibre entre ma pratique, c'est-à-dire le temps de pratique, le temps où je vais développer mon expertise. Ça, ça va être le gros challenge que je vais me fixer dans le développement de mon activité et la phase de comment je fais pour me faire connaître. Parce que dans tout le développement de mon activité, je vais devoir me taper les trois, quoi qu'il arrive. J'arrête de développer mon expertise, je deviens nul. J'arrête de pratiquer, je deviens nul. Je ne me fais pas connaître, je n'ai pas de client. Donc, les trois sont obligatoires, en fait. On est OK là-dessus ? Donc là, j'ai posé les règles du jeu que j'ai décidées. J'ai pris la boîte de jeu. La boîte du jeu, je deviens indépendant. Super, je deviens accompagnant professionnel. J'ai regardé les règles, je fais, c'est cool. Et à partir du moment où on se dit, ça, c'est cool, on peut avancer. On peut avancer sur comment se faire connaître très concrètement. D'accord ? Je vais juste regarder le chat avant de continuer sur la deuxième partie. Histoire de voir en dehors des superbes vannes que vous m'offrez à chaque fois dans les apéros coaching, qui sont un vrai délice pour mes yeux et mes oreilles. JP Kalinours. On en est là, quoi. On peut quand même s'inspirer des autres. Oui, tout à fait, Eric. Je l'ai précisé après. Je pense que tu as dû écrire ça. On ne dépasserait pas du tout l'horaire. On ne dépassera pas l'horaire. L'ego est dangereux, c'est la voix de l'ego que j'entends. Il faudra préciser. Chacun a sa personnalité, donc chacun a sa façon de faire et d'appréhender sa façon de travailler. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Isabelle, ou Nicolas, parce qu'il y a marqué Isabelle et Nicolas, donc l'un ou l'autre, je ne sais pas. Mais c'est effectivement… C'est bien de le savoir. Mais quand tu es derrière ton écran, que tu n'as pas de client, que tu vois les autres qui tournent et qui font des trucs, et toi, tu ne les as pas faits et eux, ils tournent, tu as beau te dire que tu as ta personnalité, ça vient te toucher un petit peu quand même. Et c'est sur ce point-là que j'attends juste votre attention. D'accord ? Plus de temps pour les vies perso. Il y aura un replay où il y a toujours des replays, sur la chaîne YouTube ou sur mon site. Ah oui, lorsque tu dis « Ah oui, lui semble mieux que moi, c'est la petite voix de l'ego dans ta tête ». Je suis assez d'accord, mais l'ego, il est très utile, c'est ce qui nous permet de survivre, accessoirement. Oui, c'est l'ego, bien évidemment, mais quand en fait, sur cet aspect-là, t'enchies, tu ne te développes pas, tu as l'impression de dépenser une énergie folle et que ça ne paye pas, à un moment donné que tu commences à regarder les autres, ça ne te fait pas du bien. Donc, c'est juste vigilant sur ce point-là. Donc, j'accepte la règle du jeu de la vie d'indépendance, c'est formidable. J'ai décidé de choisir mon pion et de le mettre sur le plateau de jeu. Les questions que je me pose instantanément et qui vont définir ma stratégie après, celles-là, elles sont à mon sens quasi obligatoires. Vous pourrez les noter, vous pourrez les regarder dans le replay, peu importe. On commence par comment je veux vivre. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour moi, celle-là, elle est fondamentale. On parle de rythme de vie, à quoi j'ai envie de me consacrer, pourquoi concrètement cette vie d'indépendance, je la trouve sexy et attractive. Ça va générer l'aspect vraiment de la motivation pour moi également. Alors, il y a plein de débats sur la motivation, mais j'ai envie de vous dire, regardez le replay sur la motivation que j'ai fait la dernière fois, parce que répondre à cette question comment j'ai envie de vivre, elle va déterminer ce que vous allez mettre en place, comment vous allez le mettre en place et dans quel ordre. Et c'est assez important. D'accord ? Il y a certaines personnes qui vont dire, moi, j'ai envie de travailler en ligne, moi, j'ai envie de voyager tous les quatre matins et pouvoir bosser. Ok, ce ne sera pas la même stratégie que quelqu'un qui va vouloir faire deux, trois jours de cabinet par semaine. Vous voyez ce que je veux dire sur le comment je veux vivre ? Vous comprenez ? C'est clair ? Ça va ? N'hésitez pas. Ce n'est pas clair, vous dites. Vous levez la mimine ou… Il y a Elsa qui a levé la main d'ailleurs. Ce n'est peut-être pas sur ça. Je n'ai même pas vu qu'il y avait la main. Pardon. Elsa ? Oui ? Non ? Un, deux, trois, soleil. Deuxième question fondamentale que je vais poser. Sur quelle qualité compétence je vais pouvoir m'appuyer ? Et surtout, c'est quoi qui va pouvoir m'aider dans le développement d'activité ? Alors, celle-là, elle est importante de se la poser. Elle va probablement se valider avec le listing que je vais vous donner après. Mais c'est vraiment l'idée sur quoi je vais pouvoir m'appuyer. Est-ce que j'ai de la tchatche ? Est-ce que j'ai un bon réseau ? Est-ce que j'ai une grosse expérience professionnelle sur tel sujet ? Etc. Est-ce que je vais, je ne sais pas moi, est-ce que je suis en informatique ? Je suis bien. Est-ce que j'adore me filmer sur TikTok ? Je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est sur quoi je vais pouvoir m'appuyer qui va pouvoir participer en fait au développement de mon activité. D'accord ? La question en tâche de fond que vous aurez toujours, je l'ai mis en troisième, elle serait normalement tout le temps, c'est comment les clients me trouvent. Et quand je vous dis comment les clients me trouvent, c'est hors bouche à oreille. Comment les nouveaux clients me trouvent ? Celle-là, vous devez, ça va être l'objectif de tout ce que je vais vous dire après, ça va être de mettre en place votre système à vous. Et c'est ce que moi, je veux faire. Moi, je me dis quel est le système que j'ai envie de mettre en place pour que les clients me trouvent hors bouche à oreille. Toujours répondre à cette question, toujours avoir une réponse à cette question. Si un jour, vous n'avez plus de réponse à cette question, vous êtes très, très mal barré. D'accord ? Et pour terminer, mais ça, ça va se construire avec le temps, pourquoi il viendrait travailler avec moi plutôt que le voisin ? Et là, on en revient peut-être à ce qu'on bouclait tout à l'heure. Ok ? Au Québec ? Cool ! Oui. Moi, j'ai une question par rapport au bouche à oreille. Quand tu dis développer les nouveaux clients hors bouche à oreille, le bouche à oreille, t'entends le bouche à oreille de départ, les amis, etc. ou t'entends le bouche à oreille après dans le business ? Oui, tout le temps. Donc, même quand tu as eu des clients qui te recommandent, etc., pour toi, c'est du bouche à oreille, tu ne fonctionnes pas là-dessus, ce n'est pas suffisant ? Oui. Parce que c'est les… Alors, bon, si tu as 853 séances par mois que de bouche à oreille, j'ai envie de te dire, tu es plutôt bien barré. Mais généralement, là, je pars de zéro. Je pars de zéro, là. Donc, vu que je pars de zéro et que pour constituer un bouche à oreille, ça prend quand même un petit peu de temps et encore, il faut être bon, je pars du principe que ce qui va être fondamental dans mon système de développement d'activité que je veux mettre en place, et c'est pour ça que je vais choisir quoi, dans quel ordre, c'est des nouveaux clients qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ev, comment ils atterrissent dans mon cabinet. Si tu as toujours une réponse à cette question, tu es sûr d'avoir toujours une activité qui tourne et qui tournera. Et le bouche à oreille, après, c'est le bonus. Quand bien même, ça peut représenter 70% de ton activité à terme. Ce n'est pas le sujet. Mais intellectuellement parlant et stratégiquement parlant, toujours savoir comment des nouveaux clients vous trouvent. OK ? Dans le bouche à oreille, j'exclus les prescripteurs. Prescripteurs, c'est une stratégie d'acquisition. Attention, ce n'est pas pareil. Tournicotis, tournicotons. Merci Laurent. Donc, moi, je vais commencer direct. Moi, c'est simple. Je mets deux feuilles sur la table. Bim, boum. Internet n'existe pas. Comment les clients me trouvent ? Première feuille. Boum, je mets ça. Internet n'existe pas. Nous vivons dans un monde où Internet n'existe pas. Comment des nouveaux clients me trouvent ? Fondamental. Deuxième feuille. Les gens ne peuvent me trouver que par Internet. C'est que ça. En fait, on est tous chez nous. Personne ne sort ni discute. Comment ils atterrissent chez moi ? Et ça, c'est mes deux feuilles de route pour commencer direct. Les deux, elles sont en parallèle. Moi, je commence direct avec ça. OK ? Et là, on va voir comment. Ça va là-dessus ? Un monde Covid, oui, pourquoi pas. Par exemple, une pandémie mondiale, par exemple. Comment les clients me trouvent ? Peut-être intéressant. Et puis, le bouche-à-oreille, ça dépend aussi des sujets. Quand tu bosses en sexo, ce n'est pas facile. Oui, en plus, ça dépend des sujets, etc. Je veux dire, des sujets, ce n'est pas con. Oui. Je suis spécialisé dans les problèmes érectiles. Je ne suis pas sûr que le bouche-à-oreille soit très… Enfin, bref. Mais donc, du coup, c'est… Eh oui, je t'ai obligé. Mais c'est vrai. Bref. Donc, j'ai mes deux feuilles de route. Et les deux, je vais devoir les remplir. Ça va être très important. Je n'en remplis pas qu'une. Sauf si vous décidez de vivre exclusivement en ligne dès le départ. Et encore. Moi, franchement, je pars de zéro. Je vais développer un business en ligne. Je me fais un petit peu la frite en présentiel quand même. Perso, je pense quand même. C'est bien de voir des vrais gens, de voir un peu ce que ça fait. Mais quand bien même, on veut se développer en ligne. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'aujourd'hui, je repars de zéro, je fais les deux. OK ? Donc, dans quelle ordre je fais quoi ? J'ai mes deux feuilles de route. J'ai accepté les règles du jeu. Qu'est-ce que je fais ? Moi, perso, avec mon expérience aujourd'hui, je démarre direct. J'apprends à aligner trois mots sur ce que je fais quoi. Je suis sincère. C'est… J'apprends à pitcher quoi. J'apprends… Alors pas à me zindre. Non. J'apprends à expliquer ce que je fais de manière intelligible sans passer pour un nul uberlu quoi et à intéresser les gens. Parce que cette compétence-là, celle-là, quand vous l'avez, vous pouvez l'appliquer sur vos deux listes. Parce que si vous avez vos deux listes et que ce que vous dites, c'est naze, vous n'allez pas avoir une jolie liste, vous n'aurez personne. Et je pense qu'aujourd'hui, moi en tout cas, c'est ce que je constate. C'est ce qui manque chez quasiment tout le monde. Enfin, ceux qui ne font pas le taf. Ils ne font pas ce taf-là ou qu'ils considèrent comme annexe ou qu'ils le suivent un petit peu, ce qui est possible aussi. Mais en tout cas, moi, je commence par ça. La base. Base de base. J'apprends à aligner trois mots sur ce que je propose et à rendre intéressant ce que je fais. Et ça, il n'y a aucun secret. Si vous ne savez pas le faire, il faut l'apprendre. Aucun secret. Mais moi, je commence par ça parce que sinon, je sais que je vais aller dans le mur. Sinon, je vais me retrouver à faire des publis naze sur les réseaux sociaux. Je vais me retrouver avec des flyers inintéressants. Je vais bégayer devant les gens quand je vais parler de ce que je fais. Résultat de la course, ça sera totalement contre-productif. Il n'y aura pas de résultat ni de retour et vous n'aurez personne. Vous allez vous décourager. Donc, ça, c'est un élément de base fondamental. Moi, je commence par ça. Plutôt que de faire hypnose et tutu ou alors formation énième sur comment accompagner en faisant le poirier, je vais me former en communication absolument immédiatement. Moi, c'est simple. C'est clair, mais t'es précis. En deux. Moi, je commencerai par ma petite liste. Internet n'existe pas. Je ferai l'état des lieux de mon réseau professionnel et personnel. Un état des lieux, c'est une liste. OK, j'ai qui dans mon entourage ? Des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce que je propose, voire même leur proposer des séances de découvert, voire même leur proposer de faire des accompagnements quand même gratuits, histoire de récupérer des avis. Vous vous rappelez toujours, les avis, c'est l'avis, voilà. L'avis. Voilà, c'est l'avis. On n'a pas le micro. Eh oui, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai vu les lèvres bouger. Mais dans l'idée, je commence vraiment listing réseau pro perso, c'est qui les gens à qui je pourrais en parler, expliquer un petit peu ce que je fais. Postulat de départ, je sais expliquer ce que je raconte, ce que je fais. Donc, de leur expliquer, de leur proposer, de découvrir, etc. pour rentrer dans une dynamique de pratique très rapidement. Moi, je ferais ça. Je voudrais pratiquer, pratiquer, pratiquer le plus rapidement possible plutôt que d'apprendre une énième technique. Je voudrais aller sur la pratique assez rapide. En deuxième temps, je continue sur ma liste Internet n'existe pas. Je ferai l'état des lieux autour de chez moi, de tous les lieux, les secteurs, les professionnels qui seraient potentiellement intéressés pour travailler avec moi. D'accord ? Ou travailler avec ma pratique. Attention au mythe des médecins. D'accord ? Pour ceux qui sont sur le révélateur ici, le workshop sur comment démarcher les médecins, celui-là, il est obligatoire pour ceux qui ne l'ont pas vu. Parce que c'est touchy et ce n'est peut-être pas forcément obligatoire, voire même ce n'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Donc, faites attention à ce truc-là. Mais en tout cas, je fais un peu un état des lieux sur quels sont les lieux, les associations, les organismes ou les gens, carrément, les professionnels qui seraient sensibles à ça. Et j'en fais une liste, vraiment. D'accord ? Tout simplement. Ça, c'est la première étape. Ça, ça prend 24 heures, à peu près, en gros. Et encore, si vous êtes lent. Mais normalement, c'est plutôt rapide, ce truc-là. Parce que l'étape juste d'après, elle va être sur la deuxième liste, la visibilité. J'ai besoin, à partir du moment où je vais commencer à parler de ce que je fais, que les gens, s'ils me cherchent sur Internet, ils me trouvent. Oui, Damien, Excel, c'est chiant. Mais ça, c'est simple. Je fais quatre colonnes. Ça ne peut pas y arriver, quand même. Mais donc, du coup, Internet. Là, je veux que si on me tape, on me trouve. Et ça, c'est absolument, c'est une base fondamentale. Et je ne parle pas de référencement naturel. Je ne parle pas de tout ça. Non, 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 on tape mon nom, on me trouve et on voit ce que je fais. D'accord ? Je suis toujours dans l'ordre de ce que je ferai là. OK ? Alors, pour certaines personnes, c'est déjà le cas. Pour d'autres, ça se permet de réviser également. Mais dans l'idée, ça va passer par Google My Business. Pourquoi ? C'est le truc avec les étoiles. Pour ceux qui… Alors, si vous me suivez, vous savez ce que c'est. Les avis, c'est la vie. Voilà, vous allez pouvoir mettre vos petites étoiles quand vos copains, vous aurez fait des séances avec eux et qu'en échange, ils vous laisseront des avis. Vous aurez déjà 10, 15 avis pour commencer, par exemple. Vous sentez la stratégie qui commence à se mettre en place ? Bon, il vous faut une fiche Google My Business clean, propre. Vous avez les tutos sur Internet. Ceux qui sont sur le révélateur, il y a les modules. Donc, ça, c'est absolument fondamental. D'accord ? C'est votre base de base. C'est votre assurance vie. C'est tout ce que vous voulez. D'avoir une fiche Google My Business avec des avis dessus qui soient bien faites. Moi, je priorise ça immédiatement. Pour ceux qui ont toujours de la difficulté à demander des avis clients qui ne savent pas le faire, vous allez regarder l'art subtil de demander des avis clients qui sont sur mon site ou sur ma chaîne. Vous allez voir, ça fonctionne plutôt très, très bien. Et ça vous aide aussi à vous décoincer par rapport au fait à quand les demander, comment les demander, tout en préservant le rapport. C'est ça qui est très important, le rapport avec les gens. Ce n'est pas juste, tu me laisses un avis, s'il te plaît ? Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, Google My Business, visibilité sur Internet numéro 2, site web. Ça paraît bateau, ce que je suis en train de dire, mais c'est le premier gros morceau qui a un double objectif, celui-là, parce que je vais être obligé de me prendre la tête de résumer à comment je présente ce que je fais. Tu n'as pas compris, Ségolène ? Je vais être obligé de me prendre la tête à résumer ce que je propose. C'est mieux comme ça ? Donc, c'est un super travail thérapeutique au passage qui constitue le socle fondamental de ce que vous allez proposer pour commencer. Et pour ça, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Les gens, ils se décident sur les avis, donc si vous n'en avez pas, dommage, sur votre tronche, donc une photo pro, ça coûte 150 balles dans le pire des cas, et quelque chose de pro et de professionnel. Ce qui fait amateur vous fera toujours passer pour un nom de nom d'amateur. Donc, faites quelque chose de professionnel, et ça, c'est absolument fondamental. Si vous sentez que vous n'y connaissez que dalle, que vous sentez que vous allez galérer, sous-traitez-le. Il y a plein de solutions qui existent actuellement. Je parle souvent de simple et beau, parce que je trouve que c'est simple, c'est rapide. Ils font un truc propre, clean, ça fait le job, ce n'est pas trop mal référencé, et puis zou. En plus, je crois que maintenant, ils ont couplé avec une offre Google My Business pour optimiser votre Google My Business, pour ceux que ça intéresse. C'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, je ne touche pas d'argent, je vous le dis tout de suite. Par contre, vous avez une grosse réduction si vous venez de ma part. Parce que je trouve le service hyper intéressant, vraiment. Et c'est rapide. En un mois, c'est torché, vous avez votre site web, vous pouvez faire d'autres choses. Mais c'est d'avoir un support professionnel où les gens, ils arrivent, ok, c'est pro, c'est clean, c'est clair. Voilà ce qui doit se passer dans la tête des gens. Et ça, ça ne prend pas six mois. Donc, voilà ce que je fais dans cet ordre-là. On continue. Donc là, je me retrouve avec ma liste de copains que je contacte pour pratiquer un petit peu. Je me retrouve avec ma liste de gens que je pourrais potentiellement démarcher un petit peu pour générer des collaborations. En parallèle de ça, si on me cherche sur Internet, j'ai mon Google My Business, j'ai mon site web. Ok, bonne base. Ça, c'est deux mois, ça, à peu près. Ok ? Donc, je regarde le chat. Sur Groupon, les photographes pro proposent des séances à moitié prix. Par exemple, oui. Mais il faut toujours donner un petit peu de soussous. Pas de thunes, pas de clients. Donc, j'ai ça. Qu'est-ce que moi, je ferais maintenant aujourd'hui, 2023, en ayant ça, qui est une base fondamentale ? Plusieurs possibilités. Moi, perso, je bombarde du Google Ads, mais comme un an. Mais pas 150 euros. Je mets 300, 400 balles tous les mois. On me voit, on me trouve. On me voit, on me trouve. On cherche, on me trouve. On cherche ma pratique, on me trouve. On cherche ma pratique, on me trouve. On cherche ma pratique, on me trouve. Moi, je bombarde direct avec ça. Je coupe probablement avec des publicités Facebook et Instagram. Généraliste. Simple. Salut, je m'appelle Intel. Voilà ma pratique. Clique ici. Voilà. Poum. Je fais tourner. Pourquoi ? Parce que ça ne coûte pas cher et ça vous donne une visibilité assez rapide. Mais vous comprenez bien que le postulat de départ, c'est que vous savez ce que vous racontez quand même. Étape 1, le pitch. Arriver à aligner deux mots pour intéresser ce que vous faites. Parce que si vous faites une pub inintéressante ou mal configurée ou ce genre de choses-là, ça va faire pchit quand bien même vous mettez 500 balles tous les mois. Et ça, c'est absolument fondamental. Professionalisme, qualité et surtout, intelligibilité du discours. C'est beau ça. Ce n'est pas des mots que j'utilise toujours. Question. Si la pratique n'est pas connue. Intéressant. Je vais y venir après. Et Damien, tu as répondu. Pitch d'autant plus fondamental parce qu'on va traiter des sujets qui intéressent les gens plutôt que de traiter des recherches de pratique. Si je pratique, je ne sais pas moi, un accompagnement holistique qui prend en considération. Les gens, ils ne tapent pas ça. Les gens, ils tapent sophro, hypno, naturo, psy. Voilà ce qu'ils tapent en fait. Donc, si vous êtes sur quelque chose d'un petit peu barré qui n'est pas trop connu, je vous recommande fortement d'utiliser une stratégie Facebook avec une stratégie de résolution de problème et pas de pratique. D'accord ? C'est clair, ça ? Ça va ? Oui ? Pas beaucoup de pouces ce soir. Quelques-uns. Ça va. OK. Donc, voilà moi ce que je fais en direct. Moi, je bombarde sur du ads et du Facebook. Pourquoi ? Parce que mon objectif, rappelez-vous, pratiquer, 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 pratiquer. Il faut que je pratique vite parce qu'il faut que je me fasse de la bouteille, il faut que je me fasse connaître, il faut que je prenne confiance également. D'accord ? Ensuite, ça, c'était ma liste Internet. Je reviens à ma petite liste dans la vraie vie avec des vrais gens. Je pense que j'utiliserai toujours ma bonne vieille stratégie qui a quand même bien fonctionné à l'époque. Et ça part toujours du principe que je sais aligner trois mots, bien sûr. Je ne le répéterai jamais assez. Je ferai un petit fly, mais le fly, en fond, on s'en fout. D'accord ? Mais c'est une excuse. Une excuse pour aller voir des gens. Avoir les gens, par exemple, qu'on a mis sur sa liste. Et l'idée, ce n'est pas de déposer un fly ou de se dire que les gens vont prendre mon fly et puis vont venir me voir. Ça, ça n'arrive jamais. Le taux de conversion du flyer, je crois que c'est 1 %, c'est ridicule. C'est d'engager la discussion, de parler de ce que vous faites, d'expliquer de ce que vous faites, de créer du lien avec des gens. Et moi, je lui consacrerai énormément de temps. Pourquoi ? Parce qu'en attendant, j'ai mon site Internet et j'ai mes publicités qui tournent. Elles n'ont pas besoin de moi, mes pubs. Non, elles n'ont pas besoin de moi. Je n'ai pas besoin d'être derrière comme ça, aller regarder et voir les statistiques qui augmentent. Non, en attendant, j'ai du temps. Donc, j'ai du temps. Vu que je ne pratique pas, mon cabinet n'est pas encore rempli, j'ai quelques rendez-vous qui commencent à se prendre via Internet. Qu'est-ce que je fais ? Je prends mon bâton de pèlerin, mon armée de flyers, et puis je vais aller discuter avec des gens. Je vais aller discuter avec des gens. Vous voyez l'idée ? EFT, à quoi ça sert ? Et encore, EFT, c'est un peu tendu. Pourquoi pas ? C'est un peu tendu. J'ai un client en ce moment, on travaille sur l'EFT, c'est un peu tendaxe. Mais c'est intéressant à explorer. Ce que je voulais dire, je me permets, c'est d'expliquer, d'aller chercher les gens sur l'EFT, ça sert à ça, et ça résout tel problème, ça aide ça. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Ça va nécessiter un petit peu de pédagogie. C'est là où, typiquement, Google Ads est totalement inutile, parce que les gens ne vont pas taper EFT. Par contre, sur du réseau social, une publicité qui tourne, saviez-vous qu'avec l'EFT, on peut faire plein de trucs ? À ce moment-là, peut-être qu'on peut susciter de l'intérêt, mais c'est un peu des stratégies bouteilles à la mer. C'est pour ça que le coût des publicités est très faible sur les réseaux sociaux. C'est un bon moyen de démarrer quand on a un petit budget, d'ailleurs, au passage. Oui, c'est une super technique, mais ça, nous, on le sait, les gens, ils ne savent pas. C'est ça qui est toujours intéressant. Les gens ne sont absolument pas au courant du trois quarts des trucs que vous faites. Et ils s'en foutent un peu aussi, au passage. Ils ont surtout des problèmes qu'ils veulent résoudre. À mon avis, il ne faut pas parler de sa technique, c'est plus simple. Oui et non. Ah oui, en com', oui, bien sûr. Ça, c'est évident. Parler de sa technique, ce n'est pas très utile. Dire que je suis là, je pratique tel truc, et que les gens cliquent dessus pour prendre rendez-vous, pourquoi pas. Mais avoir des discours sans fin autour du « salut, ma pratique, elle fait ceci, elle fait cela ». Non, dites ce que vous résolvez comme problème, plutôt que d'expliquer ce que c'est votre technique. Ça, c'est un second temps. C'est le processus de rationalisation après-derrière chez les gens. Alors, j'ai fait mes petits flyers, mais sur mes flyers, je vais mettre quoi ? Je peux mettre quelque chose de plutôt généraliste sur ce que je fais, les applications, toujours pro, toujours propre, toujours une jolie photo. Voilà, tu vois, mais qui va être un moyen de discuter. Deuxième excuse que moi, j'ai adoré et que je referai, mais je pense que je vais en refaire parce que j'adore ça, j'organise gavé d'événements. Alors là, c'est connu comme le loup blanc, d'événements. Des événements. Soirées, conférences, ateliers, trucs simples, petits engagements, pas trop chers, voire même gratos, tu vois. Mais j'arrose. Alors, on ne voit que ça sur les réseaux sociaux. Je balance des flyers droite à gauche. L'excuse pour discuter. Voilà, j'organise un événement. Je vais juste savoir. Vous connaissez ? Blablabla, c'est parti. Vous voyez l'idée ? Voilà, moi, ce que je fais déjà dans la vraie vie et sur une base de visibilité Internet. Voilà comment je m'y prends et je tire ça pendant facile 6 à 7 mois. Facile, 6 mois. Au moins 6 mois. Et après, je fais un petit point. Voir même un an. Moi, je tire ça. Après, je me pose la question des réseaux sociaux. Alors, si vous me posez la question, moi, aujourd'hui, moi, 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 JP, est-ce que j'utiliserais les réseaux sociaux aujourd'hui ? Bah, tu sais, je ne vais même pas sur Instagram. Tu vois, donc, sur Facebook, je mets juste les posts de mes lives. Je ne suis pas consommateur. Donc, ce n'est pas trop mon truc d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, fondamentalement, je n'irai pas sur les réseaux sociaux. Je vous renvoie à la vidéo, pour le coup, sur comment développer une activité en ligne qui parle pas mal. Il y a deux ou trois lives en arrière, où j'expose un petit peu la stratégie pour développer une activité à distance via les réseaux sociaux. Donc, on parle pas mal des réseaux sociaux dessus. Moi, j'ai envie de dire, la clé du réseau social, si demain, franchement, je lance une activité sur les réseaux sociaux parce que je décide de faire les réseaux sociaux et je travaille à distance exclusivement. Je le fais sur un sujet ultra précis, ultra, méga, giga, niché, qui touche un certain pourcentage de la population et qui, potentiellement, me tient à cœur et sur lequel j'ai des choses à dire qui peuvent intéresser des gens. Donc, c'est souvent inhérent à votre propre expérience personnelle. Par contre, se lancer sur les réseaux sociaux, sur une stratégie de contenu, sur du développement personnel classique, sur de la gestion émotionnelle, sur de la gestion du stress ou sur ce genre de choses-là. Le problème, c'est que vous rentrez automatiquement en concurrence avec tous ceux qui le font déjà et qui sont déjà des top coachs. Donc, moi, je n'irai pas sur un terrain généraliste sur les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout pas. Je vais dans le mur. Alors, c'est pour ça que souvent, les stratégies de contenu nécessitent, et si vous suivez ce que fait Laurent Bertin, il est en train justement de commencer à proposer ce genre de chat, comment on monte une autorité, comment on écrit, comment toutes ces choses-là. Là, on est vraiment sur un travail très spécifique qui vient à la fois nous chercher sur qui nous sommes, ce qu'on a envie de raconter, et comment on le raconte de manière correcte. Et je pense qu'à ce stade-là, si aujourd'hui, j'avais envie de me développer sur les réseaux sociaux, je partirais déjà sur une formation comme ça. Ce n'est pas pour lui faire de la pub, c'est juste ce que je ferais moi. Parce qu'il faut apprendre à intéresser sur les réseaux. J'ai parlé du pitch en numéro un. Sur les réseaux sociaux, le pitch va être important, mais les contenus que vous allez proposer vont être encore plus importants. Vous sentez la différence quand je le dis ou pas ? Et là, je n'ai pas de pouce qui se lève. Si ? Non ? J'ai un doigt comme ça. Si, j'ai un pouce. Oui, ça va ? Ah, ah, Nathalie, vas-y. C'est quoi le gars, là ? Je n'ai pas entendu le nom du gars. Alors, le gars, c'est Laurent Bertin. Et il fait quoi ? C'est un mec, tu vois, il est sympa. Il est un peu pénible, mais ça va, il est cool. Non, mais il est où ? Il est connecté, attention. Il est là. Il est là. Il est là. Alors, il est où, Laurent ? Non, non, Laurent, tu vas sur laurentbertin.com ou .fr, je ne sais plus. Et c'est un formateur en hypnose. Il travaille vraiment sur l'expertise des structures émotionnelles. Et aujourd'hui, il propose vraiment d'aller beaucoup plus loin sur le travail rédactionnel, d'expertise et ce genre de… C'est vraiment si tu veux monter une autorité, quoi. Et ça, je pense que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, se lancer juste en mode « Salut, je veux faire connaître et faire quelques petites séances comme ça, machin bidule. » Si tu ne travailles pas et que tu ne développes pas ta manière d'écrire, de proposer des contenus, de structurer et d'intéresser les gens en mode plus-plus, ça va être probablement extrêmement difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, franchement, aujourd'hui, j'irai sur les réseaux. Mais de mon aujourd'hui, maintenant, pas de « je pars de zéro ». Je pars de zéro, moi, je vous ai dit là ce que je ferais. Si je voulais aller sur les réseaux sociaux, vu ma sensibilité avec les réseaux sociaux, j'irai vraiment juste pour avoir vraiment quelque chose d'intéressant à raconter et toucher du monde de manière plus spécifique. Et ça, c'est absolument… Ben oui, je suis d'accord avec toi, puisqu'il y a marre de mettre des posts et que je touche uniquement mes amis. Ben oui, et c'est pour ça que se développer sur les réseaux, pour moi, ça part d'une vraie stratégie. Et là, c'est un vrai système à mettre en place. Mais aujourd'hui… Oui ? Non, je voulais dire choisir ton réseau en fonction de ta cible et de ton appétence aussi. Exactement. Pas aller taper partout, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça que je vous dis, moi, dans ma stratégie, j'ai parlé des réseaux. Je l'ai dit. Moi, demain, je balance des pubs sur Facebook et sur Instagram. Généraliste ou alors sur un sujet spécifique. Cliquez ici. Ben ça, quoi. Mais la stratégie de contenu, de monter une autorité, de faire des vidéos tous les jours, de faire des posts très souvent ou toutes ces choses-là, je n'y dépense pas une seconde d'énergie si je me lance tout de suite. J'ai mille choses à faire et de l'expérience à faire, rencontrer des gens, discuter avec des gens, pratiquer. Mais par contre, dans un second temps, si j'ai vraiment la volonté de me développer, petit à petit, d'apprendre à écrire, d'apprendre à intéresser, de toucher avec des sujets plus spécifiques, etc., etc. Mais ça, c'est une démarche véritablement que moi, je mets sur une troisième feuille. Je mets sur une troisième feuille pour moi, les réseaux sociaux. Parce que là, il s'agit de monter une autorité pour pouvoir être connu sur ce que vous faites et attirer du monde. J'en ai qui le font. Moi, j'en ai en coaching. On travaille dessus sans aucun problème. Mais c'est une stratégie en plus des autres. Vous comprenez le truc ? Oui, ça va ? Oui, oui, oui. Je pense. Ça va là-dessus ? Est-ce que vous êtes à ce stade ? Voilà, moi, ce que je fais pour me développer. Et à mon stade d'aujourd'hui, je monte… C'est déjà un petit peu le cas. Je suis une mini-autorité dans mon domaine. C'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs. C'est parce que je propose du contenu. Ce que je dis, ça intéresse un petit peu les gens. Je ne raconte pas trop de conneries. Et du coup, vous avez envie de me suivre et d'aller plus loin. Mais parce que j'ai aussi développé une expertise, j'ai pris du temps et puis j'ai appris à un petit peu mieux raconter ce que je raconte, à mieux toucher les gens, etc. Mais ça part d'une démarche qui a pris quand même quelques… Sincèrement, quelques années. Je ne dis pas que ça va forcément durer des années. Je dis juste que c'est… Moi, je le mettrai sur une feuille en plus, une troisième feuille. OK ? Et si ça vous intéresse vraiment, ça peut devenir l'unique feuille sans aucun problème. Mais sachez que dedans, ça va nécessiter pas mal de travail parce que vous êtes en concurrence avec la terre… Entière. Entière, exactement. Petite question. Tu prends du temps que tu dois répartir entre ta pratique, la com et l'expertise. Tu dis que pour la com, il faut dépenser au moins 500 euros par mois. Je le dis, histoire de clore un peu le débat. Parce que ça peut être moins. Mais du coup, non, la question, c'était pour l'expertise. Est-ce que du coup, il y avait le même investissement mensuel à investir ou pas ? Moi, je démarre demain, j'arrête de me former. OK. J'arrête de faire des formations. Je lis des bouquins, je me fais superviser, j'écoute des trucs, tu vois. Ça, oui. Mais j'arrête de passer ma vie en stage toutes les trois semaines, quoi. Donc, l'expertise, c'est plus un développement… C'est ce que tu dis, c'est les bouquins. L'expertise, ce n'est pas une formation, l'expertise. L'expertise, un, tu l'as avec tes clients. Oui. Plus tu pratiques, plus tu as d'expertise, forcément. Si tu rencontres des gens, tu parles avec eux, tu t'intéresses au sujet. Après, ce n'est pas juste, j'ai vu mon client, super, j'ai l'évolué en expertise. Non, tu te poses des questions, tu te fais chier. Il est là, je suis obligé de lui en reparler de Laurent. Mais tu vois, Laurent, il fait des supervisions, ce genre de choses. Il y a des études de cas. Typiquement, c'est vers ce genre de choses-là que je dirais, clairement. OK. Tu vois, mais je ne consacrerai pas mon existence à vouloir me former, me former, me re-reformer, me encore former. Mon objectif serait de pratiquer très rapidement, le plus rapidement possible. Parce que c'est là que tu vois les trucs où ça déconne. C'est là que tu vois où, là, je pense que ça serait bien quand même. Là, je sens que c'est le moment. Et il y a des gens qui ne pratiquent pas du tout et qui enchaînent les formations. Alors qu'il serait mieux d'aller apprendre à aligner trois mots pour arriver à expliquer ce qu'ils font déjà. On a l'impression que plus on a de formation, plus on va être efficace. Alors que l'idée, c'est plutôt de devenir de plus en plus efficace avec l'outil que tu as déjà avant de passer au suivant. Et Laurent, probablement, il dirait, déjà, tu rembourses toutes tes formations et après, tu peux retourner. Donc, très clairement, pour moi, ce débat, je me lance aujourd'hui. Je mets en top priorité comment les clients me trouvent, comment j'aligne deux mots. Combien ici pensent ne pas savoir se vendre ? Je vais lever la main, on va rigoler. Honnêtement. La priorité, ce n'est pas de faire hypnose et tutu. La priorité, c'est de se former en com. Parce que se vendre, on est d'accord que s'il ne faut pas se vendre, vous avez entendu mes autres lives, normalement, se vendre, ça n'existe pas. On crée du lien, on crée une relation, on crée de la confiance. C'est ça l'objectif de la com, en tout cas, comment moi, je le transmets. Le pitch est un sacré exercice. On n'entend pas. Oui, le pitch, c'est un exercice de fou. Il y en a qui transpirent encore sur le révélateur, là, je crois, à la main. Qui est-ce qui est encore dessus ? Oui, c'est Nathalie. Donc, c'est un sacré exercice. Mais une fois qu'il est fait, une fois qu'il est travaillé, comme s'il est investi, ça fait une énorme différence. Moi, le pitch, je le dis parce que tout le monde n'est pas dans le révélateur sur cette réunion, mais le pitch, je disais, je vais me faire faire son pitch, etc. Puis moi, j'aime bien faire les choses et expérimenter. Donc, je suis allé expérimenter avec mon bâton de pèleron, comme tu dis. Et en fait, je ne peux pas m'empêcher de le faire parce que je trouve que de rencontrer les arguments des autres, ça permet de lister aussi des arguments pour commencer. Mais moi, c'est mon truc à moi. Ceci dit, aujourd'hui, je suis convaincue du pitch qu'il faut le faire par rapport à il y a trois semaines à moi. J'ai commencé début janvier le révélateur. Mais parce que je suis allé me confronter à l'argumentaire des autres et puis des fois, ça s'est bien passé. Et puis des fois, ça m'a un peu fait mal quand même. Oui, c'est intéressant. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, je me lance. Putain, vous avez vu le monde qu'il y a sur le marché dans deux ans ? Vous êtes sérieux, quoi ? Oui, il y a du monde sur le marché, mais du monde qui va faire… Moi, je vais voir beaucoup, beaucoup de gens. J'étais encore ce matin, début d'après-midi, etc. Et des gens qui vont voir les gens, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Des gens qui… quoi, pardon ? Des hypnômes qui vont… Il y en a plein, mais des hypnômes qui vont voir les gens, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire qu'ils balancent des pubs, ils déposent des cartes, but de fait, en se barrant… Mais quand je te dis le player sous le bras comme excuse pour papoter avec des gens, c'est ouf ! Ah ouais, je ne savais pas qu'il y avait ça dans le coin, dis donc ! Il y en a 48 autour, mais les gens sont pas au courant. Mais c'est ça, moi, c'est ce que j'ai tous les jours. Alors, personnellement, je viens de faire une après-midi flyer. Et en fait, j'aurais besoin d'une formation pour apprendre à placer le pitch. Parce que je suis en train de travailler le pitch. Et si tu veux, j'ai donné pas mal de flyer aux gens qui disent « Ah ouais, c'est qu'il y a de l'autre, d'accord, je prends ton flyer. » Et là, il y a un gros blanc et j'avoue que je n'arrive pas à enclencher les gens. Donc la question… Ah ouais, mais vous connaissez ? Voilà. Facile. Oui, c'est ce qui manque. Donc voilà, c'était la formation. Donc c'est une formation CPF, tu me fais un bien dans de 1 000 euros, il n'y a pas de problème. Ah putain ! Mais c'est vrai que c'est internaute. Mais c'est ça le truc, ça vous intéresse ? C'est du bon sens, en fait, quand on y pense bien. Mais vous voyez, ça, ce qu'on fait là, à l'instant, ça s'apprend. Et il n'y a pas de secret. Et ça ne s'apprend pas en un claquement de doigts ou lors d'un week-end. C'est quelque chose qui se cultive avec le temps. Et je pense que c'est ça, moi, en tout cas, aujourd'hui, que je mettrais en top priorité, par rapport à toutes les autres, qui sont des stratégies, mais qui vont être conditionnées par la qualité du discours que vous allez proposer. Et si je sensibilise à ça, c'est que j'en vois tellement qui dépensent un fric fou pour faire un truc qui ne sert à rien. J'en vois tellement des gens qui dépensent une énergie folle. Ils ont une envie, ils ont une motivation incroyable. Et il n'y a pas de résultat derrière. Et souvent, ce qui déconne, ce n'est pas forcément l'énergie qui déconne. C'est si on ne sait pas trop comment, tiens, le truc, vous connaissez ? Ce qu'on ne sait pas faire, quand on ne sait pas faire ça, quand on n'apprend pas à le faire, on ne peut pas le faire. Et donc, du coup, on ne peut pas intéresser les gens. Et c'est ça qui compte. On est dans une relation, en fait, thérapeutique qui, à un moment donné, va s'installer, une relation de confiance. Donc, on n'est pas là pour vendre. On est là pour… Il est sympa, c'est vachement intéressant ce qu'il fait. C'est ça qui doit ressortir d'un échange avec quelqu'un. Rien d'autre. Parce que si ça, c'est fait, s'il y a le « Ah, ouais ! » Ça, c'est gagné. C'est tout ce qui ne nous intéresse pas. « Ok, je vous prends une séance tout de suite. » Non, on s'en fout. Les gens ne sont pas… Imaginez que vous croisez quelqu'un dans la rue et il faut qu'il soit pile au moment de son existence où il s'est dit « Tiens, je vais me faire accompagner par quelqu'un. » Et qu'à ce moment-là, pile, vous arriviez, pile que vous ayez une bonne tête, pile que vous ayez le bon discours et pile qu'ils prennent rendez-vous tout de suite. Ça n'arrive quasiment jamais, ce truc-là. Donc, arrêtez de vouloir vendre. Par contre, apprenez à susciter l'intérêt. Ça, ça sera plus intéressant. Ok ? C'est tellement compliqué. Ah, mais c'est dur. Mais mon Dieu, c'est dur. Ce n'est pas pour rien qu'on y passe des siècles. C'est vrai. C'est vachement important. J'ai l'occasion de me pitcher et là, je me suis entraînée sur ton pitch. J'ai voulu vraiment de le faire. Traduction. Soit les personnes, je sentais carrément que j'avais envie d'aller carrément ailleurs, de m'écouter par politesse. Soit pire, les personnes m'ont écouté jusqu'au bout pour après me brancher. Ce qui est encore plus humiliant. Et donc, j'en suis une brêle. Non, mais c'est dur. Ah oui, non, mais je te comprends mille fois. Mais j'arrive à un point où je te dis, j'ai fait la gueule pendant deux jours. Je suis une brêle pour pitcher. Et pourtant, mon pitch, il est bon, il n'est pas mal. Je vais recadrer juste la notion de pitch. Le pitch, ce n'est pas un discours qu'on balance. Le travail du pitch permet de structurer votre pensée pour pouvoir, quand vous êtes dans un échange avec quelqu'un, avoir plus de fluidité. Ce n'est pas un discours qu'on sort. C'est très, très important. J'ai fait 15 minutes la dernière fois sur un workshop pour l'expliquer. On en a reparlé. Le pitch, ce n'est pas un truc qu'on apprend par cœur et qu'on débite de lancer quelqu'un. Le pitch, le travail sur le pitch, je te parlais de fluidifier ton discours, de faire attention d'une certaine manière aux mots que tu utilises pour choisir les bons mots. Mais après, ça rentre dans une conversation, ça rentre dans un échange. C'est juste pour faciliter la discussion. C'est ça l'objectif, pas de redébiter un discours. Sinon, ça s'appelle une conférence. C'est juste là où il faut faire attention. OK. Il me reste 4 minutes. Je vais y arriver. Les clés de la réussite, très simple. Professionnalisme de la com. Tout ce que je fais, c'est pro. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Il n'y a pas débat. Deux ou un, choisissez. Apprendre à donner envie. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout de suite chercher un job. D'accord ? C'est simple. La patience, obligatoire. Ce n'est pas de preuve de patience. Ça va être compliqué. L'organisation, résilience et courage. C'est assez important, ça, quand même. Ça va avec patience dans l'idée. C'est un peu dans le même délire. Mais si, oui, parce que gérer les hauts, les bas, au début, ça ne prend pas. Ce que tu évoques, Ségolène, c'est exactement ça. Je pisse, je lâche un truc, là. Pour continuer, il faut quand même du courage, des fois. Et c'est là où il faut se dire, OK, j'y vais quand même, ou je vais changer un petit peu ça, ou je vais m'améliorer là-dessus, etc. Et ça, ça va vraiment dépendre des gens parce qu'on a tous des qualités différentes. On a tous des aisances différentes, etc. Un élément, je pense, fondamental, veillez à bien être soutenu, à vous sentir soutenu, entouré. Bien. Et pas juste, je ne peux pas m'entourer de gens toxiques. Non, entourez-vous simplement de gens qui vous soutiennent, qui ne sont pas là pour… Vous voyez ce que je veux dire quand je dis soutien ? C'est qu'ils sont là pour vous encourager et pas vous dire, alors, t'es en activité ? Ça prend ? Pas ça, tu vois. Des gens qui sont vraiment des vrais soutiens pour vous. Ça, je pense que c'est absolument important de se sentir entouré, tu vois, entre nous, faire superviser, faire partie de groupes, ce genre de choses. C'est vachement important, je pense, pour ne pas avoir l'impression de naviguer à vue dans la tempête, quoi. J'ai vu ton doigt, Nathalie. Et le dernier… Attends, attends, attends. Et le dernier élément, après, je te donnerai la parole, promis, c'est d'accepter de se remettre en question. Et ça, c'est de se remettre en question, c'est de se dire, ça, je fais ça, ça ne marche pas, j'ai essayé une deuxième fois, ça ne marche toujours pas, une troisième fois, tiens, comment je peux améliorer le truc ? Et c'est là où la résilience, le courage et la patience vont vraiment, je pense, aider et favoriser d'accepter de se remettre en question parce que le découragement, il peut vite pointer le bout de son nez. Après, c'est un petit peu hard de ce que je raconte la plupart du temps, mais je pense que quand même, c'est un métier absolument extraordinaire. Je pense aussi que la vie d'indépendant, quand on trouve bien son système, quand on trouve bien son rythme, son organisation, moi, personnellement, jamais, never, ever, je reviendrai en arrière. Mais non, mais c'est fini, le game, il est terminé, quoi. Je kiffe ma vie d'indépendant et pourtant, il y a des trucs, ça me casse les burnes, mais à un point stratosphérique, quoi. Mais ça fait partie de la règle du jeu que j'ai acheté quand j'ai ouvert la boîte et c'est comme ça, d'accord ? Quand je me prends un plus 4 en Uno et que ça surenchérit derrière et que je finis avec 12 cartes dans les mains, ça me fait chier. Mais c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Et dans la vie d'indépendant, c'est un petit peu la même chose. Voilà ! 21h29. Bim ! Nathalie, tu as 45 secondes. 45 secondes ! Alors, moi, il y a un point, mis à part que j'en vais pas voir, mais ça, ça va venir. Il y a un point qui m'est difficile à compléter dans tout ce que tu as dit, là, c'est de se voir se faire entourer. Parce qu'en fait, je trouve que quand on s'installe, on sort du cadre dans lequel on avait l'habitude de nous voir, bien entendu, et qu'on sait bien, moi, ce n'est pas la première fois que je sors du cadre, donc je sais bien, à chaque fois, je me fais… Voilà ! Ça dérange un peu autour, etc. Et puis alors, qu'est-ce que c'est que cette idée de laisser installer à l'époque où on vit ? Enfin bon, tout ça, et puis encore des thérapeutes, enfin tout ça, enfin bon, tu peux tout avoir. Et finalement, je me demande si l'entourage le plus positif, je ne le trouve pas sur des groupes comme par exemple ici ou d'autres, plutôt que des groupes qui me sont trop proches dans ma vie privée. Point d'interrogation, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Finalement, se faire bien entourer, être bien entouré. Tu as dit veiller à ne pas rester seul, à être entouré. Et je me demande si être entouré, parce que moi, j'y arrive moins bien dans ma vie privée que sur des groupes comme celui-ci ou Le Révélateur ou d'autres. J'allais dire un petit peu avec ironie, je change d'ami. Mais ça va ! Il n'y a pas que de l'ironie dans ce que je dis. Je te renvoie au live sur la solitude de l'indépendant, où j'en parle de ça précisément pendant une heure. Et moi, ça m'est arrivé dans ma vie, blague à part, de changer d'ami. Et ça a été chaud patate. Je ne dis pas. C'est quand tu es là, tu te dis qu'on n'est vraiment plus du tout en phase. Il n'y a plus en phase. Il n'y a pas de la bienveillance. Il y a du jugement. Il y a la bienveillance. Il y a du jugement, des trucs comme ça. Mais ça peut faire partie du deal. C'est que peut-être l'entourage bouge un petit peu parce qu'ils ne comprennent pas ou ne soutiennent pas forcément ce que tu fais. Ou voire même, ne pas soutenir à la rigueur, ce n'est pas très bien, mais de critiquer ou juger ou ce genre de choses. Là, on rentre dans quelque chose qui est très difficile parce que c'est déjà suffisamment compliqué seul. Alors, si en plus, à côté de toi, les gens qui sont censés t'aimer pour ce que tu es de manière inconditionnelle, te jugent et te défoncent, ce n'est quand même pas cool. Moi, j'ai déjà fait un virage à 180 il y a quelques années de ça, il y a une quinzaine d'années. Et franchement, j'avais fait bouger le cadre. Et du coup, derrière, j'avais aussi changé pas mal l'entourage. Enfin, j'avais. En fait, c'est eux qui ne sont pas restés. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas… Après, si ça t'arrive souvent, ne pose pas des questions. Non. Tu sais, se remettre en question. Non, non, mais deux reconversions à 180. Et là, je me retrouve dans la même situation. C'est-à-dire que je me dis, à chaque fois qu'on fait bouger le cadre, finalement, ça dérange tant que ça. Oui. Certains te diront, ce n'est pas parce que tu as changé d'énergie. Mais c'est pareil, c'est une demi-blague. Oui. Non, non, mais ça, ça fait partie du dit. Regarde la solitude de l'indépendant. J'en parle beaucoup, beaucoup de ça. Qui se fait entourer ? Comment on choisit un petit peu tout ça ? Qu'est-ce qui peut se passer quand on devient indépendant ? Parce qu'on change un petit peu de paradigme. Je vais te le faire de manière caricaturale. Tu étais fonctionnaire jusqu'à aujourd'hui avec un mari fonctionnaire. Tu démissionnes, tu te lances dans une vie d'indépendant. Peut-être qu'en face, il ne va juste pas du tout comprendre le mindset. Ça fait partie du jeu. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, OK, quels sont les contextes et les lieux dans lesquels je me sens moins seul ? C'est l'idée du révélateur aussi derrière. Pour ceux qui ont posé la question dans le chat, vous allez sur jpshodo.com, le révélateur en haut à droite, si vous voulez en savoir plus. Mais c'est l'idée de créer aussi une communauté, tu vois, quelque chose. C'est un peu l'idée au coaching aussi. De quoi ? C'est un peu l'idée de ce groupe ce soir. Bien sûr, moi je fais ça pour ça. Mais entre nous, on n'est pas tout seul, c'est cool. On prend des cacahuètes. On prend des bières sans alcool, Aurélie. Et puis, voilà. C'est fun. Si je peux ajouter quelque chose. J'ai une question aussi. Pardon, Lélie. Si on m'entendait ? Oui. Moi, je n'ai pas le retour. Autant, Nathalie, dans le pro, tu vas chercher des partenaires, autant dans ta vie privée, à un moment ou à un autre, ça devient des partenaires aussi d'une certaine façon. Et si c'est des personnes qui t'emmènent vers le bas, c'est des personnes qu'il faut que tu élimines. Si c'est celles qui t'emmènent vers le haut, autant dans le pro que dans le perso, c'est celle-là qu'il faut. Si dans le perso, il y a un jour quelqu'un qui vous dit « Alors, tu en es où ? » Tu en es en développement d'activité ? Tu as du monde ou… » Je dis « Oui, je me suis donné trois ans. » Arrête de me casser les couilles déguisé. Qui marche plutôt pas mal. « Oui, je me suis donné trois ans. » De toute façon, je m'en fous. J'ai des clairs maintenant. Dans trois ans, je m'en fous. Il n'y a pas que ça dans l'apéro. C'est que moi, il y a des blagues qui me font rire que d'autres personnes ne font pas rire. Je suis prêt à raconter des trucs ce soir. Je suis très sûre que ça ferait rire tous ceux qui sont devant, en train d'écouter et qui autour de moi, dans ma vie perso ou dans ma vie autour, ne comprendraient pas. Oui. C'est pour ça qu'on a un peu aussi… Parce que moi, je sais comment je recommencerais, mais j'aime bien écouter JV. J'aime bien voir tout le monde. Oui, c'est sympa. C'est pour ça que j'ai décidé de continuer. Je voulais arrêter à un moment donné. Je trouve ça cool. On se parle tous les 15 jours. Et puis tous les 15 jours, j'ai mon petit rituel. Je me dis, tiens, je vais me faire quoi comme cacahuète ce soir ? Bref. Tu veux organiser un séminaire chez les Bretons, Jean-Pierre ? En présentiel ? Oui, à la rigueur. J'en fais une fois par an, mais pour les membres du Révélateur. Oui, que pour les membres. D'accord. Pour l'instant. Il faut qu'on signe alors. Non, mais c'est un moment, c'est sympa. C'est un peu Breton par moment, mais c'est sympa. Dis-moi, j'avais une question. Je vais te poser un conseil que peut-être que j'aurais envie de te demander parce que là, tu vois, j'ai mis, concernant le professionnalisme de la com, j'ai mis tout le monde en galerie et franchement, on a tous une vidéo dégueulasse sauf la tienne. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu fais, toi, pour avoir, enfin, désolé, c'est un présupposé, enfin, voilà, c'est ma carte qu'on ait tous une vidéo qui n'est pas terrible, mais c'est vrai, quand on va tout le monde en galerie, toi, tu es vraiment, voilà, on te voit bien, ton image est nette, etc. Ce serait quoi, les conseils que tu pourrais nous donner pour avoir une dette, d'être pro en visio ? Déjà, une crème de jour, déjà, c'est important. Et ça, c'est très, très important. Oui, je t'en d'adouche, là, c'est vrai, mais tu vois, moi, je suis tout jeune. Régulièrement chez le dentiste, c'est une barbe bien taillée. Non, j'utilise une caméra, je parle, j'utilise une caméra HD, en fait, 4K. D'accord, oui. Donc, la caméra, la caméra peut faire une différence assez majeure sur la qualité du contenu et l'éclairage. Oui, l'éclairage. Et l'éclairage. Donc, tu as un truc derrière ton ordi aussi ? Oui, puis par exemple, tu vois la petite lumière qui est là derrière ? Ah, c'est trop choc. Typiquement, ça, c'est bon, ça m'a déco chez moi, c'est cool, ça éclaire mon poisson, Thomas, ça s'appelle Thomas, mon poisson, bref, comme Thomas Pesquet, bref. Et j'ai mes délires. Et une lumière derrière, une lumière devant, et puis une autre un peu plus lointaine. Après, normalement, l'éclairage, c'est tout un univers, mais déjà, si tu fais ça en minimum, si tu as un bon éclairage, tu évites d'avoir un flou au niveau de ton écran et là-dessus, il faut une bonne caméra. Oui. Et donc, même deux jours, tu fais des visios avec une lumière derrière ? Pas, deux jours, quand je suis en workshop ou des trucs comme ça ou en coaching, je ne me prends pas trop la tête, mais si je fais des contenus, oui. OK. Bon, merci. Investir. C'est ça ? Pas de sous, pas de client. C'est peut-être le résumé de la soirée, mais ça me semble assez fondamental. En tout cas, c'était super cool. J'espère que ça vous structure un petit peu, ça vous fait un petit coup de main, ça vous rebousse, ça valide peut-être certaines choses pour certaines personnes. Ça motive peut-être d'autres à faire d'autres choses. En tout cas, je n'ai dépassé que de sept minutes et ce n'est même pas de ma faute. C'est de la vôtre. Tu n'as fait que parler ? Tu n'as fait que parler ? Je vous ai prévenu que ce soir, j'avais préparé. On est changé, on rigolait. Là, rien. C'est trop sérieux. J'ai failli m'endormir, moi, d'ailleurs. Ah ben, écoute. Ouais, putain, que des conseils utiles. T'as vu ? Franchement, c'est inadmissible. T'as vu ? Voilà, c'est inaudible. Ça devient inaudible. Après, ça fait un bourdonnement de l'oreille. On se couche avec la voix de JP dans la tête. Bon, 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 bon. Exactement. Et en plus, ça colle. Je regarde juste un commentaire de Laure Hélène parce que j'aime bien dépasser le temps mais parce que c'est un petit peu long et j'ai pris le temps d'écrire. Je compte m'installer en tant qu'hypnope et j'ai l'étiquette de médecin également, ce qui complique pas mal de choses car je ne veux pas faire ce que je veux au niveau com. Et oui ! Et j'ai du mal à trouver des interlocuteurs pour m'aider dans mon cabinet. Et j'en profite pour lancer un appel aux 60 personnes présentes ici. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait m'aider à savoir concrètement ce que je peux faire, pas faire en tant que médecin, contacté ? Moi, mon psychiatre dans sa salle d'attente, il a une note qui met son rappel d'un anan et en dessous, il y a la séance d'hypnose 120 euros, donc il fait sa com tout seul dans la salle d'attente. C'est juste que moi, je veux faire un cabinet avec... Je veux pratiquer que l'hypnose en fait dans mon cabinet. Donc c'est ça qui est assez compliqué. Peut-être une phase de transition, je n'en sais rien. En tout cas, lui, il fait ça. Pourquoi tu veux faire ça à part ? Parce que je quittais le monde hospitalier. Ah, tu es en hôpital ? J'étais à l'hôpital, oui. Ah, oui, ok. Je comprends. Vous demandez. Là, je n'ai pas les informations légales sur le sujet, je ne pourrais pas te conseiller. Oui, j'en profitais au cas où vu qu'il y avait du monde. Je ne sais pas si c'est si touchy que ça. Je ne sais pas. Ah, si, si, c'est touchy. Nous, le centre dans lequel je travaille est chapeauté par deux médecins. Et si tu veux, dans le même bâtiment, tu as le cabinet médical et derrière, tu as les thérapeutes. Et si tu veux, on a créé une association, mais il ne faut pas que le médecin, même si c'est la propriétaire qui s'investit beaucoup, il ne faut pas qu'elle soit dans l'association. Il faut que ce soit bien cloisonné entre les deux. Bref, c'est assez touchy. Il y a plein de règles qui mettent beaucoup de bâtons dans les roues et voilà. Ce que je pensais être un atout et au final, un gros boulet oxy. Et ce n'est pas évident. C'est ce que je dis dans le chat, tu n'as pas le droit de faire de la pub. Tu n'as absolument pas le droit comme les infirmières à mélanger les deux. C'est-à-dire, quand tu es doc, tu fais ton doc, tu ne parles pas d'hypno et quand tu fais hypno, tu ne dis surtout pas que tu es médecin. J'exagère le truc, mais en fait, c'est ça, si tu veux être très réglo. J'ai un peu du mal avec ça. C'est un peu dommage. Voilà, je n'ai pas envie de m'asseoir sur mes 10 ans d'études. Ce n'est pas l'idée, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu glisses dans le... Ce n'est pas ça l'idée. Je ne dis pas de radier. Moi, je suis infirmière, je ne me suis pas fait être radier. Et j'évite de... Il ne faut surtout pas mélanger les deux. C'est quand tu fais de l'hypnose, tu fais l'hypno. Et tu as des gaffes. On a des gens qui mélangent un peu les deux et qui ont dit rien à partir du moment où ça passe. C'est rien par écrit. Par écrit, tu ne fais rien. Par écrit, tu distingues par écrit et quand tu parles, les paroles s'envolent sans que tu n'as pas trop de témoignes. En fait, au niveau de vos ordres, vous ne pouvez pas faire prévaloir que parce que vous êtes infirmière ou parce que vous êtes médecin, vous faites mieux l'hypnose. C'est-à-dire que vous ne pouvez... Quand vous faites de l'hypnose, vous ne faites que de l'hypnose. Il faut buter les témoins. Bonne idée. Je vais tu buter les clients. Si je peux me permettre, parce que moi, j'ai eu le cas d'un médecin qui m'avait proposé de s'installer avec moi et l'ordre des médecins interdit formellement. C'est ce que François disait. Quand dans un cabinet, vous avez médecin et hypno, il faut une entrée pour chacun et il faut une salle d'attente séparée. Mais pour le cas de Laure-Hélène où elle est médecin et elle veut faire de l'hypnose, je pense que ce n'est encore pas la même chose. C'est vrai, c'est vrai. Parce que ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on profiterait entre parenthèses en tant qu'hypno de la... Comment est-ce qu'on dit ? Le fait que le médecin, on l'écoute, etc. et abuser des personnes. Mais en tant que médecin, faire de l'hypnose, pour moi, ce n'est pas la même chose du tout. Et tu as ta déontologie, ton serment, etc. Donc, je pense que c'est même moins touchy. Je pense que c'est même moins touchy. Mais bon. Est-ce que tu répètes que tu t'es passée aussi par le diplôme universitaire d'hypnose ? Non, je n'ai pas fait le DU. Mais en fait, même le DU d'hypnose, il n'est pas reconnu dans... Ils ont une liste de titres au Conseil de l'Ordre qu'on a le droit d'afficher ou non sur notre plaque, par exemple. D'accord. Et le DU d'hypnose n'est pas dans leur liste. Je ne sais pas comment ils les choisissent lors de leur titre. Parce que pareil, j'ai fait trois DU qui ne rentrent pas dans leur liste non plus. Donc, voilà. Moi, je ne comprends pas en quoi c'est un problème de s'installer en tant qu'hypno. Tu n'es pas médecin, mais tu restes toujours à l'ordre. Parce que les infirmières restent à l'ordre et s'installent en tant qu'hypno. Oui, mais je n'ai pas le droit de mettre hypno sur ma plaque, en fait. Tu es obligé de mettre médecin sur ta plaque ? Tu ne peux pas coller les deux. Je viens de mettre la possibilité de base sur ma plaque. J'ai eu une chirurgien que j'ai pu contacter. Elle a ouvert son cabinet d'hypnose. Elle ne fait que l'hypnose dedans. Elle est obligée de mettre chirurgie générale sur sa plaque. Enfin, bref, c'est des... Ah, d'accord. C'est une obligation de mettre... En tant qu'infirmière, on n'est pas obligé de mettre qu'on est infirmière dessus. On met juste qu'on est hypno. Moi, je suis infirmière aussi, mais j'ai juste mis hypnothérapeute. Je n'ai pas mis que j'étais infirmière. D'accord. OK. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Renseigne-toi en tout cas. On va s'arrêter là. Je n'ai plus de cacahuètes. Je ne peux plus continuer le live. Là, je suis à court. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Mais en tout cas, j'espère qu'en tout cas, même sur la partie médecin, ça permet d'éclairer un petit peu au moins d'ouvrir un débat. Si vous avez des questions, comme d'habitude, il y a le groupe. Passez une bonne soirée. On se parle en 15 jours sur je ne sais pas quel thème, comme d'habitude. Et à très vite. Des bisous. Merci. Allez, bye bye. Salut. Bye bye. Gardez la force et la foi. Toujours. Toujours. Sous-titrage ST' 501